On est sur la saison des coins, on a choisi des petits coins super parfumés et qu'est ce qu'on va faire ? Et bien là on va vous faire une vraie confiture de coins. Sur les coins qu'on a acheté au marché on a un petit duvet là vous voyez duvet ici on va juste laver les coins pour enlever ce duvet et on va pouvoir commencer à éplucher et préparer les coins. Là on va mettre l'eau dans la casserole avec le sucre et on va faire un sirop. Et là on va mettre un demi jus de citron. Le citron il est là pour apporter l'acidité, de la vitamine C et permettre d'avoir une confiture un peu plus blanche. On épluche les coins et on va mettre ça dans le sirop. Alors Marie soit on peut la garder comme ça, soit on peut avec un fouet ou un écrase purée, si vous voulez mettre un petit peu en marmelade. Voilà. On va faire des petits morceaux. Je garde des petits morceaux. On vérifie la cuisson. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. On laisse refroidir. Vous voyez pour la conservation. Voilà. Donc là on va lisser. Tu fermes bien. Voilà on ferme bien. Tu nettoies le pot. Et on retourne bien le pot pour la conservation. Ça va permettre de faire un vide d'air et de conserver les confitures pendant deux ans au placard sans aucun problème. On va laisser pendant huit à dix heures ou une demi-journée comme ça dans un coin de la cuisine. Et quand ça sera bien bien refroidi, on pourra les retourner pour les mettre dans le placard et on va pouvoir les conserver pendant six mois, un an et voire jusqu'à deux ans. On vous a donc montré comment réaliser une super confiture de coin. Profitez des coins. C'est un des grands fruits, je trouve, de l'automne.